Ok donc bonjour à tous et bienvenue je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 4 de Baldur Gate Donc je lance le timer, 55 minutes Ok, c'est parti Ok donc nous étions dans la mine de Nascale Une tâche facile Donc on se retrouve là, à l'étage inférieur Juste avant de nous quitter, comment j'ai... Excusez-moi, j'ai trouvé une armurie en fait dans l'étage supérieur de la mine Il y avait un bâton, il y avait une lance et une halbarde Est-ce que ça, il m'olène que l'utiliser ? Ouais, c'est moins... Non, on ne peut pas l'utiliser de toute façon Enfin voilà Rien de bien intéressant de toute façon et des objets de toute façon qui seront revendus Euh, on va aller au milieu Donc c'est reparti, donc de l'exploration Là J'ai vu que le son était encore fort. Surtout les voix. Et les volumes de films de 200, on va les laisser comme ça, mais... De toute façon, on ne peut pas plus bas. J'ai fait... Ok, ou elle est terminée ? Ok. Attendez, et c'est quoi ça ? Ce sont des personnages... Ah, on peut sous-titrer les voix des personnages ? Oui, mais non, ce n'est aucun intérêt. Aucun intérêt. Bon. Ok. Ah oui, attendez. Ouais, parfois, jamais. Attends, parce que sinon... Ok. C'est fait. Il n'occupe pas encore le stuff. Par contre, lui, il est dans un pitaus état. Ah, il a des pouvoirs, lui. C'est quoi, ça ? Berserk. Ah oui, c'est vrai qu'il a un pouvoir de berserk, lui. On va dormir là, même si c'est dangereux. De toute façon, ça nous fait toujours de l'XP. Ok, là, tu es en fuite. Bon, il ne reste plus que des flèches, là-bas. Mais les flèches, on a ce qu'il faut. On va essayer de se battre aussi à l'arc. Parce que les kobolds, à la limite, ne sont pas très... Ouais, on va essayer ça. On va essayer de tous les faire se battre à l'arc. Bon, c'est des petits arcs, ce n'est pas très puissant. Mais ça suffira pour au moins les tenir à distance des ennemis. Et donc éviter les ennuis. Ok, donc elle ne peut pas, de toute façon. Imolène a déjà un arc court. Un arc composite, c'est toujours mieux, mais bon. Et lui... Il va rester là parce qu'il n'a pas de... Si j'ai des flèches à disposition. Et là, ce qu'il faut, elle ne peut pas, lui, là. Ok. Ça devient vraiment hostile, là. On va juste revenir un petit peu. Alors, qui n'est pas à fond un arc ? Donc, toi, déjà, tu vas reprendre ton arc. Toi, hop. Toi, t'es bon. Toi aussi, toi aussi. Toi, tu vas en manquer. Toi, tu vas en manquer, il me semble. C'est ça. Ouais, il faut en manquer. C'est un bien grand mot, mais... On est d'accord. Allez. Justice à récupérer ce qu'il peut y avoir en pognon. Et puis les armes et les arcs, on va finir par laisser tomber. Parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. On va retenter un sommeil, mais je pense qu'ici, on se fait attaquer en permanence, de toute façon. Non, c'est bon. Ok, alors. Potion de soin. Ah, potion de soin. Pas une potion, mais une... Une personne d'autre. On retente. Et merde. On va se remettre un petit peu plus à l'abri. Parce que sinon, ça va être l'horreur. Ouais, bon, ils sont tous à l'arc, mais bon. Vous ne rêvez pas souvent, mais ce soir, vos visions sont intenses. Vous avez parcouru un long chemin... Vous vous retrouvez à présent devant les murailles de châteaux suifs. Votre ancienne demeure s'élève devant vous, mais la aire s'est barrée. Par-dessus les murs, vous apercevez une chandelle vers ce qui fut jadis votre chambre. Mais au fur et à mesure que la lumière faiblit, les briques se referment autour de la fenêtre. Les murs eux-mêmes conspirent contre vous, pour vous maintenir à distance. Une voix familiale vous fait sursauter. Elle est pourtant calme et silencieuse. Il ne faut pas retourner par là, mon enfant. Il faut aller de l'avant. Corion apparaît devant vous. Bien que son image devrait vous réconforter, elle n'est que l'ombre de ce qu'il était. Il est mort dans vos rêves, comme dans la réalité. Le fantôme de votre père fait un geste en direction des voies obscures, comme s'il vous invite à y entrer. C'est peut-être le cas d'une certaine façon, mais le voyage sera difficile. Alors que vous songez à cela, un chemin régulier et clair apparaît sur le côté. Il semble être fait pour vous. Il appelle votre être tout entier et promet de vous éloigner rapidement de votre vie d'antan. La solution semble idéale, mais un peu trop facile à votre goût. Vous refusez de trop vous attarder sur la perte que vous venez de subir, mais il ne faudrait pas non plus l'oublier. Corion vous sourit, puis disparaît. L'appel se transforme en incitation, mais vous vous en détournez et vous maintenez votre nouveau cap. La voie n'est plus aussi nette, mais elle promet d'être très intéressante. Un murmure se fait entendre quand vous vous éloignez. Quelque chose de rudimentaire et de sinistre que vous reconnaissez, mais n'avez jamais entendu. Vous finirez par apprendre. Vous ne vous retournez pas. Voilà, donc, petite interlude qui apparaît pendant le sommeil. Je ne savais pas quand elle allait apparaître, mais non, c'est pas possible. Ok, non. Donc, désolé pour vous perdre votre temps, mais on va recharger avec tout en entier. Et par contre, on va se mettre à l'arc pour tout le monde, même si les arcs composites, ce serait mieux. Mais bon, on va se faire comme ça. Ah, moi, il y a des trucs dans les... Ouais. Des donjons. Cette obscurité est plaisante, mais reste soin de l'humidité. Non. 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 Je vais te faire un petit peu. Passons aux choses sérieuses maintenant. Passons aux choses sérieuses maintenant. Je pense qu'on va progresser et qu'on va arrêter de perdre notre temps avec le stuff. Ok. Ma laine, vous coupera un morceau. Bon, ok. J'aïra. Merde. Bon. On la refusitera. En même temps, avec un bâton, on ne peut pas... Une araignée. Merde. Elle est où l'araignée ? Ouais. Ma laine, vous coupera un morceau. J'ai ralenté ça le bête là. Et la rivière de 20 ans. Donc j'ai revu par contre les premiers épisodes et je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais dû privilégier la destérité à l'intelligence. Lors de la création de mon personnage parce que... Il s'avère qu'en fait la destérité, ça augmente le nombre de coups possibles. Oups. Ça augmente en fait la précision du personnage. Euh... On est où là ? Ouais... Il me semblait que c'était plutôt par là mais j'ai un doute. Euh... Ouais, ok. Ok, bon. Merde. Ok, ça c'est fait. Mais qu'est-ce qu'il me tire comme ça dessus ? C'est violent. Bon. Oh non, pas encore. On reprend là en plus. C'est fait. Bon. Non, il n'y a pas. On va... On va par là. C'est par là. Oh, j'ai eu des pièges. Qu'est-ce que... Oh, j'ai eu des pièges. Passons aux choses sérieuses maintenant. Bon ça c'est fait, bon ça commence à m'énerver, je ne vous le cacherai pas, je pense qu'on va se barrer plutôt, on va bien trouver une autre solution, donc oui parce que là je suis patauge et puis on n'est pas d'assez haut niveau, donc on va se barrer, je sais où aller de toute façon, alors on est là et on va jusque là. Hop, hop. Hop, hop. Une tâche facile. Bon, ok, et là. De toute façon ici je crois que c'est safe, mais bon. On va aller ailleurs, on va se faire de quoi se faire un équipement digne de ce nom. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est fait. Bon. 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 On va aller déjà à Nascale Oh c'est pas possible Ca c'est fait Oh Bon et ben c'est pas ma soirée Pour être franc Oui Oui bien sûr Oh non pas encore Dépendez-vous C'est aléatoire Ce genre de truc Mais Mais là Non C'est pas aléatoire C'est scripté Ca doit être tout scripté Oh non mais c'est pas possible Oh c'est pas vrai Mais c'est pas possible Bah merde alors Pourtant la difficulté est allée au minimum quoi je veux dire C'est pas un Pfff Ca c'est aucune logique C'est fait Bah c'est pas le festival on verra bien Bon Heureux de vous connaître Allez Qu'est-ce qu'il va me sortir allez Oh on s'en fout C'est un personnage encore inutile Une tâche facile Attends je m'en fous c'est pas le but ici Je m'en fiche un peu Voilà Là on va traverser la map On va aller par là C'est fait 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 Déjà une demi-heure et on Et on a pas avancé Ah je suis désolé Pas un pas de plus J'exige que votre groupe se mette à mon service Edwin Oui On sent bien la fée Ah ouais Euh Ouais non Ouais non Euh Ouais non Ouais non C'est un personnage qu'on peut prendre mais il nous donne une mission pour qu'on continue Je suis plus sûr qu'il soit efficace comme mec C'est lui toi Qu'est-ce qu'il veut lui Ah oui c'est lui Allez vas-y C'est toi C'est un mec qui va nous saouler Mais ça fait partie du jeu J'aime bien plus son nom Noober quoi Tout le monde dans le film me jetait des pierres et me disait que je dérangeais Ouais Tu m'étonnes Quelle heure est-il ? Il va nous saouler mais c'est fait C'est fait Ah je n'ai pas eu de conversation aussi longue depuis Hum en fait jamais C'est quoi ça fait de grosses armes Je vais te la mettre dans le cul tu as Ces couleurs me donnent l'air vraiment stupide Ouais J'ai connu un type nommé Dilby Il m'a jeté des pierres lui aussi J'allais vous me jeter des pierres ? Hum Salut toi Et maintenant Et maintenant Bon Salut toi Ben normalement il nous dit 5 fois et maintenant et puis c'est bon Salut toi Et en fait il nous rapporte un gros paquet d'XP en fait Les villes sont tellement intimidantes, il y a tellement de monde Ben c'est bon ça dernière vraiment Ok ça fait plus de 5 là J'espère que le script a pas bugué avec la colonne Allez vas-y donne moi ton XP C'est bon ça J'vaisomener C'est bon ça J'espère les filles on peut accélérer le processus je crois parce que là il est en train de me saouler c'est le but c'est que ce soit saoulant c'est l'objectif mais normalement il file de l'XPR et bien vous avez une patience à toute épreuve je ne sais pas je ne sais plus quoi dire seulement 200 et il me semblait que c'était plus que ça mais c'est peut-être pas ce qu'on est en facile et revenez là bon c'est pas là que je voulais aller mais on peut toujours essayer généralement c'est à l'ouest d'ici donc je pense que c'est un peu plus au nord si je dis pas de bêtises ça doit être là dans mes souvenirs c'est là ou par là ça c'est dans cette zone là il y a un camp de monstres qui repopent à l'infini et qui sont assez faciles à tuer et c'est là qu'on va les fermer de l'XP et je vous mettrai tout ça en accéléré certainement ah ça doit être là ça me dit quelque chose ça doit être là mais un loup regarde des loups il y en a qui sont en agressif bon on va essayer de roupiller j'ai besoin de repos à mon armure commence à me gratter allez allez tout le monde a dormi allez hop on va réessayer vous ne rêvez pas souvent mais ce soir vos visions s'entendent oui ça on l'a déjà eu et on va la re soigner un coup ah oui puis résultat on a eu un deuxième soin de un deuxième sort de soin on va refaire une sieste ok on est reparti c'est fait comme ça j'ai tous mes sortilèges et si je ne dis pas de bêtises de toute façon c'est par là ouais ça va ressembler à ça ok il y a un grizzly euh euh ah 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 on sait pas là on va découvrir on va découvrir toute la mode on verra bien non c'est pas là donc ça doit être côté bon enfin voilà donc de toute façon c'est un jeu voilà qui vous faut chercher de temps en temps et encore c'est parce que j'ai joué il y a longtemps donc je sais encore un peu près où aller mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu que là c'est là ici de toute façon c'est assez simple parce qu'on peut se on va pouvoir un peu se reposer un petit peu comme on l'entend mais voilà c'est ça il y en a nombreux mais ils sont pas ils sont pas très balèze donc c'est du farming de mob et puis voilà puis quand ils sont tous en fuite c'est un carnage le truc c'est qu'ils sont lâches donc évidemment par contre la dispersion c'est ça c'est monstre vous nous tuer alors que nous n'avons rien fait ça vous tue que ça protège c'est c'est c c c je me souviens pas de l'ours c bon on a perdu le commentaire mais c'est pas trop important de toute façon c'est un connard ok vous êtes une bien étrange personne occupe toi de ce bâtard euh on va viser un petit peu notre armée et notre équipement sur l'autre le necromention on va l'échanger on trouvera bien quelqu'un pour l'échanger on a notamment le magicien mais on fera bien c'est fait normalement ici si je dis pas de bêtises il repop à l'infini je vais quand même me soigner parce que c'est voilà c c c bon ça vaut que dalle mais bon toujours ça de pris je sais qu'après il y a une autre technique pour avoir des commandes de l'argent en illimité mais malheureusement on a pas vraiment encore le niveau pour le faire c'est tout c c c c c Passons aux choses sérieuses maintenant. Cette dispersion des ténèbres. Mon cœur ne dit pas vraiment. De toute façon, c'est ça. De toute façon, je vais former ici le temps d'avoir des niveaux d'XP supplémentaires. Et puis, c'est tout. En fait, c'est du pillage puré dur. C'est pas plus compliqué que ça. Il me semble qu'on peut dormir ici sans gros soucis. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va pas se gêner. Voilà, voilà, voilà. On va aller déjà vendre notre stuff et puis on va refaire des allers-retours comme ça. Là-même, quand on s'en va et qu'on revient, ils ont repopé. Ok, on va aller voir dans le temple quand même si on peut pas ressusciter notre tâche facile. Avant, on va aller au madère. Comme ça, on va vendre notre stuff et avec l'argent récupéré, on va pouvoir... Soit on ressuscite le nécromancien, soit on va prendre le magicien. Je crois qu'on va prendre le magicien. On va voir ce qu'il donne parce que l'autre, il fout la merde dans le groupe. Dans ce cas, attendez. Il serait peut-être plus intelligent d'y aller avant. Récupérer le magicien. Comme ça, on a le magicien et puis on... Et puis on voit de quoi il est capable. Et après, je vous dis, c'est du farm. Pour les 10 minutes qu'il nous reste, on va faire ça. Ils sont où ? Ils sont là. Voilà, le magicien il est là. On va se débarrasser de l'autre. Aucune pitié. Bon, ça a l'air d'être un con, mais bon. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il vaut lui ? C'est un magicien. Il a du pouvoir de sort. On va déjà le mettre en agressif. Personnaliser, consigne... Oui, donc attendez. Annuler, annuler. Alors, il est... C'est un conjurateur. D'accord, ok. Donc c'est un... Donc c'est un magicien offensif. Attendez, il y a quoi ? Attendez, il y a... Magicien, berserk, c'est quoi ça ? Dès qu'à la fin des années, le mage attaque à l'aide des sorts repulsifs. Qu'il a un mémoire. Faute de quoi il attaque l'ennemi ? Le plus proche avec une arme de melee. Il s'agit de consigne dangereuse pour un mage. Euh... Il n'a plus à servir ni mes points de vie. Je ne comprends pas encore un accord. Ok. Euh... Sinon, c'est... Magicien... Magicien agressif. Dès qu'il a personne à l'ennemi, le mage attaque à l'aide des sorts repulsifs. Qu'il a un mémoire. Faute de quoi ? Il attaque avec son arme à projectiles. S'il n'en a pas, il attaque l'ennemi le plus proche avec l'arme de melee. Ouais, autant prendre ça, quoi. Terminé, ok. Et par contre, j'ai des doutes sur Kayy, déjà erreur. Euh... Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Euh... Elle est quoi, elle ? J'ai erreur. Multi-classé. Guerrière droïde. Ok. Euh... On va prendre guerrière... Guerrière agressif. Voilà, ok. Donc elle n'était pas paramétrée. Et pareil pour Kaïd, je pense. Voilà, c'est ça. Qui lui aussi est un guerrier. Agressif. Euh... Elle, si j'ai pas de bêtises, allez. Ouais, c'est la défensive. Et toi, t'es pas personnalisé. Mais... Excusez-moi ce qu'il me semblait. Euh... Qui sera un guerrier agressif également. Ok. On va sauvegarder. Ok. On va reprendre le... Donc j'accepte. On défie du bon sens. Oui. Oui, monsieur. Euh... Oui, puis j'ai pas vu ce qu'il avait au niveau équipement. Alors, au niveau équipement, il a quoi, lui ? Que dalle. Que dalle. N'y a que dalle. Nada. Voilà. Normal quoi. Ult сначала再來. Mais l'autre pleine. Et l'autre pleine. Alors, l'albarde, c'est que dalle tout ça, ça, ça vaut plus le coup, les armes ça ne vaut rien, ce qui vaut le plus ce sont les bijoux, les trucs comme ça, les plus bâtards ça, on va la garder encore un petit peu, ok, juste pour lui, qu'est-ce qu'il peut porter lui, en armure notamment, que dalle, ok, il faut des robes de mages en fait, par contre on va y changer, on va y mettre un, alors est-ce qu'il peut porter un arc ? Non, donc lui ça va être des frondes et des billes. Voilà, donc on va y mettre ça, euh, c'est parti, frondes et des billes. Euh, c'est quoi ça ? Ok, il a un truc, euh, sur lui, mais bon. Alors, euh, tout le monde en a un mur feuilleté sauf elle, elle, et elle, je crois qu'elle peut pas emporter de toute façon, euh, juste une épée bâtard, donc on va avoir, parce que lui, euh, une autre épée de main, on va y réussir comme ça, c'est juste des armes de remplacement au cas où. Elle, pareil, elle, j'aimerais lui mettre un arc composé quand même, parce que, euh, l'arc composé, il t'y coûte combien ? 127, on peut la mettre à Emolen. Euh, on va le faire. C'est vachement calme, le jeu, d'un seul coup. Elle peut pas porter d'arc composite. Eh merde. Qui peut ? Lui, euh, ouais, mais, euh, ou lui ? Ouais, allez. Ouais, allez, hop. Ça, on va. Ça, on va. Ça, on va. Et ça, on va. Ok. Ok. Donc ça. Ouais, bah c'est doux. Euh, de toute façon, les armures plates, on peut pas. Bon, ok. C'est fait. Là, on a rien d'intéressant. Allez, on va y retourner. Il nous reste trois minutes. De toute façon, je vais faire que ça. Je vais faire que du farming. Je vais vous mettre ça en accéléré, euh, au prochain épisode. Et puis, de toute façon, euh, voilà. Ça serait cool qu'on ait des robes de mâche quand même pour le mâche. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Alors ça, ça me fait marrer, ça. Quand il nous dit les ennemis nous attaquent et qu'il y a personne. Il y a juste un ours, quoi. Ok. Oui, bien sûr. Dénéralement, les ennemis ont repop. Donc un petit instinct. Il faut jouer tout en bicycle. Je ne vais pas s'installer dans cette ligne. Maintenant, il y a des armures à pied. Je ne vais pas s'installer. Je ne vais pas s'installer. Oh, là-bas ! Oh, là ! Ouais, c'est ce qu'il me semble. Il y a un peu secondaire ! Il y a un peu plus heureux ! Oh, là ! Il y a un peu plus d'argent ! C'est quelque chose de sérieuse maintenant ! Mais pourquoi lui il est KO ? C'est quoi ce pouvoir à deux ronds ? C'est quoi ce pouvoir à deux ronds ? C'est quoi ce pouvoir à deux ronds ? J'ai de sorte de vapeur coloré ? Eh t'es sympa mais ces trucs là tu me les virais ! ... 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